Bonjour, chers téléspectateurs, chers téléspectateurs de la radio Télésolidarité. Aujourd'hui encore, nous avons avec nous, Dr Louis-Auguste, au 100 émissions de santé à la radio Télésolidarité. Je dois ajouter que le Dr August est parmi les grands ambassadeurs de la communauté haïtienne, bon il fallait bien, entre New York et Haïti pour accompagner ses frères et soeurs de la santé, surtout pour accompagner ses frères et soeurs au niveau de la santé, on ne va pas demander non, c'est presque chaque année, bon, il fait un tour en Haïti, parfois deux, pour aller accompagner les étudiants ou bien les médecins et supporter la population, au niveau de la santé, il est parmi les espères de cancer que nous avons à New York ou bien aux Etats-Unis, il est parmi, il est vraiment une grande gératée pour toute la communauté noire. Nous sommes très 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 heureux et de la voir à la radio Télésolidarité pour des éditions de santé. Alors, je vous dis à ce que nous avons une chance encore pour nous gagner. Dr August, comme nous connaît que c'est une bonne bonne travail dans la communauté, dans la affaire santé, que ce n'est pas seulement pas aussi, chacun est à la radio, et réellement, c'est une espère que nous avons une affaire cancer que je vous dis à ce que nous avons de cancer du sein. Donc, on est qui, réellement, c'est un cancer qui est très fréquent, surtout beaucoup des filles, mais que Dr et August ne veulent pas les noms de lits, et il va nous donner des préventions que nous avons fait contre cancer. Et Dr August, bonjour sur la santé de la radio Télésolidarité. Bonjour Frère Plutot, bonjour à tous les spectateurs et spectatrices de Télésolidarité. C'est un plaisir d'aller avec vous encore une fois. Dr August, nous pouvons nous dire à où elle parle, nous, de cancer du sein. Mais qui est-ce qu'on va donner de cancer ça? Ok. Le cancer du sein, c'est le cancer qui est le plus commun dans la communauté. Je suis sûr que si chaque monde est le cancer anti-maman, il y a ses amis, ses soeurs, ses cousines, ses nièces qui défait le cancer du sein. C'est le cancer qui est le plus commun dans la communauté. Et alors, il y a son cancer en même temps qui est capable de gagner des résultats variés. Parce que si on prend le temps, ce cancer qui est capable de guérir très facilement. Mais si on prend trop longtemps ou faire le diagnostic qui est trop tard, la chance-là est très limitée. Alors, comme l'autre fois, nous avons parlé de cancer du sein. Le cancer du sein, leur vie ne développe, c'est une bonne vie de faire l'ancien. C'est une bonne vie de faire l'ancien. Alors, très souvent, nous avons fait erreur que leur sentient une bonne vie de cancer, ils pensaient que c'est une bonne vie de cancer, une bonne vie de cancer, une bonne vie de cancer. Et puis, après, ils mettent des pommades, des compresses, de l'eau chaude, de l'eau froide, et espérant qu'ils ont parfois même fait un massage de boulard pour être capable de disparaître. Mais c'est le plus gros qu'ils ont fait, parce que tant qu'ils ont perdu, tant qu'ils ont disparaître, c'est de développer l'eau de développer. La vie de plus gros, et puis, quand ça n'a pas jamais été dans une seule place, les l'eau de développer, ils ont étendu dans l'autre organe. Par exemple, ils peuvent arriver à l'eau, dans le poumon, dans le foie, dans le cerveau. Tout le côté du corps, ils peuvent aller. C'est le plus gros qu'ils ne peuvent pas perdre du temps avec eux. Si vous avez un boulard ancien, même si vous pensez que c'est un boulard frappé, il ne faut pas prendre chance. Il vaut mieux qu'il y ait un docteur capable de faire tous les tests pour faire mammogrammes, ou sonogrammes pour qu'il est exactement, au lieu pour qu'il tient à l'akaïe ou après l'étend, si la vie disparaît. Alors, comme je dis, le plus souvent, c'est un boulard qu'on sentit l'ancien. Parfois, il y a une autre manifestation. Parfois, il y a une autre manifestation. Parfois, il y a 100 qui sont les mammogrammes. Et ça, il y a un autre signe qui est un boulard, parfois, il y a une autre signe qui est un boulard frappé. Parfois, il y a un cancer de la cabale qui n'est pas visible. Il y a un cancer de la cabale qui est un boulard frappé. Il y a un cancer de la cabale qui est un boulard frappé. C'est constaté de le présenter, mais, en même temps, il y a un cancer de la cabale qui est un cancer avant même qu'il y ait une formule de boulard frappé. Il y a une série de recommandations que la société américaine du cancer a recommandé. Par exemple, à partir de l'âge de 40 ans, il y a un cancer de la cabale qui est un mammogramme chaque année. Un mammogramme, c'est un radiographique spéciale qui utilise très peu de rayons pour pouvoir faire une image de cancer et pour voir si il y a une autre anomalie de l'ancien. D'ordinaire, le cancer de la cabale, c'est deux façons de présenter. C'est un boulard qui est très régulier, un boulard qui vient de l'ancien, un shadow, un mass, un boulard qui vient de l'ancien. Ou bien, on peut faire une classification. La classification, c'est un paquet de points blancs qui est une forme d'ordinaire en groupe et c'est un signe de cancer. Alors, il y a un mammogramme chaque année. Il y a un tumeur qui est développé, une classification qui est développée, une boule qui est développée. À ce moment-là, il y a une biopsie. Alors, la classification, ça veut dire toujours que c'est le cancer lié. Parfois, il y a un tumeur béni, c'est-à-dire un tumeur qui n'est pas le cancer, qui est développé dans le scientifique, qui n'est pas la classification. La classification du cancer est différente. Il faut que, ou est un spécialiste capable de dire un conseiller, ce qu'on fait pour arriver à un diagnostic. Ce genre, comment dire, la société a été fait une recommandation pour tout le monde qui n'a pas de considérer un risque et un moyen, c'est-à-dire qu'il n'a pas d'un moment par la fréquence. Et puis, c'est un monde qui commence à faire la mammographie à l'âge de 40 ans. 40 ans. Et puis, chaque année, quand on a un santé, il y a un mammographie. Et puis, de toute façon, si il y a développé un tumeur, il y a un tumeur et il y a un tumeur et il y a un tumeur et il y a un tumeur Donc, la ou bien on a un boulé Il y a aussi un mammographie il faut qu'on fasse un diagnostic. Il faut qu'on fasse une biopsi Biopsie, il y a plusieurs façons de faire biopsie et le plus souvent sont biopsies faites avec l'aiguille. L'aiguille, on fait biopsie à l'aiguille, on est capable de mettre l'aiguille, faire l'aiguille à passer le tumeur dans l'enseignement, et retirer une partie tout petite de l'enseignement par l'enseignement. Le tumeur est capable de faire un test, faire un analyse pour le cancer ou pas. L'aiguille, il n'y a pas de cancer. L'aiguille, il n'y a pas de cancer après 6 mois. Il n'y a pas de cancer, il faut passer à l'action. Il y a plusieurs tests que vous faites. D'abord, il faut faire un MRI. MRI de l'enseignement, c'est un test spécial qui vous faites. Il permet de faire une autre zone cancerueuse dans l'enseignement. Et puis, c'est ça qu'il faut décider si vous faites un mastectomie, c'est-à-dire si vous pouvez tirer toute l'enseignement, ou bien si vous pouvez tirer l'enseignement ou bien si vous pouvez tirer l'enseignement. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un tumeur dans le poumon, dans le zoo, dans le foie. Et puis, avec le résultat tout ça, on est capable de classifier le tumeur. Il y a plusieurs stades. Il y a quatre stades que nous discutons. Alors, stades veut dire cinq stades. Parce qu'il y a un stade zéro. Un stade zéro, c'est un tumeur qui n'est pas infiltrant, qui n'est pas invasif. C'est-à-dire qu'il y a un stade zéro, c'est un tumeur moins que deux centimètres de diamètre. C'est-à-dire qu'il y a un tumeur moins que deux centimètres de diamètre. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs ganglions qui viennent de développer l'enseignement. Et puis, stade quatre, c'est le tumeur dépassé l'enseignement, dépassé l'enseignement. Il y a déjà des os, des poumons, des foies. C'est-à-dire qu'il y a un stade zéro. Il y a différents traitements qui sont capables d'utiliser. Et avant de parler de mastectomie, mastectomie, c'est-à-dire qu'il y a un stade zéro. Ce n'est pas tout le temps qu'il y a obligé de faire ça. Parfois, si une tumeur a tout petit et qu'il y a un stade zéro, il y a un stade zéro. C'est-à-dire qu'il y a un stade zéro. il y a un stade zéro. Il y a un stade zéro. Il y a un stade zéro. c'est le docteur qui examinait les tissus dans le laboratoire pour que tous les tumeurs marchent autour des tumeurs les normales, les saines et si Docteur Auguste oui oui est-ce que vous avez des chances que vous ne pouvez pas y parler d'accord qui vous avez des chances que vous ne pouvez pas y parler d'accord des chances c'est à peu près de 5% 5 et puis plus ou vibrant plus chances ça va être de 5 à 20% ça veut dire que pendant 20 ans il est capable de monter jusqu'au niveau ça mais en moyenne il est à peu près 5% et pour réduire les chances en plus de l'impertomie nous faisons la radiation il faut admirer ces radiations à C1 pour qu'il y ait des chances que il y ait de retourner encore une sorte que ce que nous avons dit c'est que selon ce stade là si ce stade c'est un stade la croire à ce moment là ce que ça nous a besoin c'est de tirer les tumeurs et puis faire la radiation à C1 mais est-ce que les garçons vont faire cancer du sein pardon est-ce que les garçons vont faire cancer du sein bien sûr bien sûr alors le plus souvent le 100 fois plus souvent chez la femme que chez l'homme mais au cas le cas le cas le cas le cas le cas il y a deux façons de présenter le cas le cas même genre ou bien si on boule qui vint de l'ancien ou bien si on sement que vous note la mame l'homme même si ou pas faire mame ou gam régulièrement tant que ou fi bien c'est pour toujours regarder si vous sentz que l'homme qui vint forme l'ancien ou bien si vous avez 100% de l'ancien cela est pour chercher un spécialiste tout de suite pour faire un diagnostic se trouve faire test qui approprié faire biopsie pour exactement ça dire mais est-ce que pour éviter ça qui type de l'ancien que vous pensez bon d'abord on discute de facteurs de risques ok le premier facteur de risques c'est le familial ok si vous avez un maman ou bien un papa qui peut faire cancer ou bien bien soeur cousine grand mère tante tout moun la famille qui te ka pour faire cancer du se il faut que vous fay analyse détaille pour tout moun qui te faire cancer la famille alors il y a des cancer qui marcher ensemble par cancer du sein cancer des ovaires marcher ensemble de sorte que même si il y a personne qui fait cancer du sein mais qui fait cancer des ovaires moun sa a ris élevé pour faire cancer du sein tout il faut bien comprendre ça toute histoire familiale très important pour décider qui est niveau de risque c'est numéro deux c'est l'autre facteur par exemple est 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 c'est c'est un peu après que fay menopause c'est 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 après que fay suspend fay à ce moment il y a 5 qui vont des sang et vage des sécher difficile pour rapports sexuels et puis il y a qui toujours aimer continuer pour un est gène pour maintenir et aspect du jeune la carrière mais est ce jeune un excès causé causé cancer du sein c'est que tout médecin pour mon pape et tout monde qui défend le pose de le est so gène et qu'on y a et recommandation changer c'est pas un bâle qui recommandait pour prendre le so gène parce que le so gène augmenter risque pour faire cancer du sein ok ça et l'autre l'autre bâle y a monté que monde qui boue alcool boue alcool capable augmenter risque pour faire cancer du sein ok et et puis il des facteurs qu'on capable de contrôler pas contrôler mais c'est juste la constitution par exemple si on fait ménage très tôt par exemple si on a 20 ans qui a 20 ans va commencer à régler ça considère un facteur de risque aussi il y a ménopause l'ordinateur c'est vers 44 45 ménopause mais il y a qui fait juste 55 ans et j'ai commencé à faire sexe ou bien et que ça s'est arrêté à 10 ans ça veut dire faire ménage ça veut dire commencer à faire très tôt former très tôt ça c'est un facteur de risque parce que ça veut dire que 100 organos exposés à l'estogène pendant plus longtemps que la moyenne d'ordinaire et j'ai fait ménage vers 12 13 ans mais à 8 ans à 10 ans ça c'est qui faut surveiller et plus serré parce que nous avons augmenté de risque pour faire cancer du sein alors comme on dit c'est ça pas mal à contrôler parce que le timon va commencer à faire égout c'est un facteur qui est indépendant de volonté de mon mais quand même si on voit que le timon commence à faire régler très tôt ou bien si il continue à faire régler très tôt dans une centaine trois centaines c'est des moins qui ont risque plus élevé de cancer du sein non et on y on va quand même le c'est parce que nous sommes là qui la communauté nous pensaient que frapper c'est un qui causer cancer du sein c'est pas vrai cancer du sein pas causé par trauma soit frapper dans porte dans meuble même si vous faites black and blue même si vous faites contusion ou hématomique qui mousse qui formait l'ancien ça pas causé cancer du sein sur le ou ou qui formait l'ancien pas penser que c'est parce que vous frappez ou vous attend pour disparaître parce que mieux de la vous cherchez un spécialiste pour faire une orchestration pour voir si vraiment ça causer l'ancien mais qui a causé cancer du sein ou qui a causé bon c'est une mutation qui vient de faire c'est-à-dire qu'il y a un changement qui fait dans le gène dans cellule l'an et ça parce que c'est à commencer avec cellules qui ont changé pour commencer à développer c'est-à-dire que l'heure où une mutation qui a changé dans cellule l'an cela a commencé à multiplier de façon anarchique parce que normalement toutes cellules qui font la croix humain sont formées et éventuellement ils vont mourir ils vont déplacer mais cellules qui vient cancéreuses sont cellules qui peuvent mourir qui continuent de multiplier de façon anarchique jusqu'à ce qu'ils forment une boule ça veut dire que toutes cellules mourissent même si c'est cancéreux cancéreux mais c'est à dire que l'état normal quand il est cellules multipliées quand il est cancéreux mourir ce que égale de façon que on peut être uniformé mais la cancéreux la tumeur multipliée plus vite que tumeur mourir c'est pour ça que un boule qui est formé est capable d'éteindre dans l'autre organe par cause dommage dommage quand c'est un sté fréquent dans la communauté d'Aïti c'est c'est du sang mais parfois même sans histoire de famille nous ne connaît pas cancer à la tour c'est que c'est un bâle qui passe là c'est pas un bâle qui est rare en Haïti ou dans la communauté de New York pour voir monde qui gagne cancer du sein mais est ce qui a prévention c'est que comme on dit c'est pour éviter l'estogène leur pas besoin parce que son va augmenter le risque et son acroalisé en modélisation parce que son va prouver que a but d'alcool augmenter le risque de cancer du sein ensuite il faut qu'on ait et il soit familial parce que si par exemple j'ai fait cancer du sein à l'âge de 30 ans par exemple jusqu'où 40 ans pour faire maman gagne il faut commencer à faire très tôt aussi c'est pas seulement prévention mais détection précoce va être très important parce que si vous détectez cancer à un stade précoce il y a meilleure chance de survie que si vous détectez l'olvine formée boule déjà et envahir l'autre organe c'est un un facteur de prévention c'est que un facteur contrôlé par exemple estogène acro élimine ça mais aussi détection précoce si par exemple une famille qui a mutation qui est connue c'est vous capable de tester un test de sang ou de salive pour détecter si vous détecter la cellule qui cause cancer du sein alors si vous détecter positif c'est à dire si vous vous détecter ça qui cause cancer du sein plusieurs par que vous décidez pour utiliser c'est un trois deux avant même que vous formez cancer sans forme de prévention ou bien vous faites une détection c'est à dire que vous connaissez le risque élevé de cancer à ce moment là vous faites MRI chaque année et vous êtes capable de détecter le cancer là à un stade précoce ok c'est pratiquement c'est ça que nous avons dit en fait de prévention et détection précoce et vous parlez d'exercice si vous faites exercice deux fois pendant deux heures par semaine il y a études qui montrent qu'il y a une réduction du taux de cancer c'est pas mal qui comme on dit qui absolue c'est à dire que si on fait deux heures d'exercice chaque semaine on garantit qu'on peut faire cancer du c'est mais de façon statistique je veux montrer que les chances qu'au cap de le cancer diminuent de 40% il n'y a que de vous faire comme exercice que ça sont chances pour gagner absolument bon mais est-ce que je dire que le monde qui fait le cancer du c'est c'est les études qui montrent que stress est causé que immunité personnelle est non capable d'affecter et altérer et les études montrent que les NK celles des natural killer cells montrent que le n'affecter pas le il faut développer mécanismes pour couper avec stress la sur chirurgia pas assez ce n'est pas seulement chirurgia avec radiothérapie l'heure où faire chirurgia ou bien que faire l'ompectomien ou tir tout il faut aussi faire un test pour ganglion dans celles parce que cela est très important à classifier stade et cancer là pour croire que s'il déjà envahit ganglion s'il envahit ganglion ou bien ses tumeurs à plus qu'un centimètre à ce moment là recommandé pour faire thérapie adjuvante c'est à dire thérapie adjuvante dans son thérapie qui va administrer à profiter de traitement pour empêcher ou réduire chance le cancer qu'a bretoune alors thérapie traitement sous forme de hormonothérapie ce sont des médicaments qui bloquent l'effet estrogène sur cancer et sous seins pour empêcher cellules cancérosophines de rebelance ou sous forme de chimiothérapie chimiothérapie c'est un médicament qui affecte le métabolisme celui-là qui détruit cellule qui développe ce sont que si par chance il y a centaine de cellules qui étaient déjà dispersées dans le corps pour éliminer cellules avant même que pren pied dans organe qui cause des problèmes et plus tard très malades là mais est-ce qu'il y a que le monde qui fait cancer du sérieux n'a pas quelque chance pour traiter ou guérir absolument absolument et sûrement qu'il y a plus de progrès qu'il fait et qu'il y a un capable que la plupart de monde qui fait d'un cycle atteint la plupart de guérir alors il y a des cancers qui plus difficile à traiter par exemple le triple negative breast cancer c'est un cancer qui est très agressif et le plus difficile à traiter mais en moyenne si on fait mammogramme régulièrement depuis au 100 c'est un boulant c'est un roi spécialiste chance excellente pour cap ab guérir ça sont bonnes nouvelles pour moune qui gêne chance gêne risqué fêre maladie sa ou bien kik gêne maladie sa absolument absolument so moune gêne patient qu'on m'a traité depuis 40 20 ans et moune qui fait cancer du sein qui y'en vie normal y'a vacé à occupation y'a travail y'a prendre la retraite y'a vie normale c'est autre que c'est très important pour nous comprendre que parce que il faut faire l'oxyde de cancer du sien ça veut dire que immédiatement on va le moune pour ça parce que les traitements qu'on y a dans quelle recherche qui fait sur cancer du sien et sont indiqués très pétable ça c'est la bonne nouvelle que nous a dit ça depuis que nous faisons cancer on fait cancer et on nous a mourir et que mais avec tout le progrès qui fait le jour si réellement on prend la temps j'ai un docteur august dit qu'il en risque de cancer qu'il 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 faut survivre qu'il docteur august nous très très comptable de guère le dernier mot bon encore il y a deux choses que le dernier répété c'est que une fois que vous senti un boulain pas et faire erreur penser que c'est abscès ou bien faire traitement et avec pommade ou bien faire chaud ou bien un massage alors un docteur c'est préparé pour faire avoir un docteur capable de faire examen pour ce qui est exactement numéro un numéro deux il y a une recommandation pour screening pour faire détection depuis l'âge de 40 fê maman gamou et continue de suivre régulièrement si il y a familial qui fait cancer du sen c'est pour qu'on exactement il soit familial parce que ça va aider qui niveau de risque de risque pour cancer il est capable de commencer le traitement et commencer la détection plus tôt parce que si un enfant fait cancer à qu'un taine ou il fait 40 ans pour commencer mammogram c'est très important pour le docteur se faire mammogram régulièrement et connaître l'histoire de famille ensuite connaître ce maladie qui est très étable si il y a un problème de l'ancien il y a grand espoir qu'il est capable de guérir qu'il essaie faire tout ça qui est capable de faire pour qu'un docteur ait le plus possible qui veut que docteur auguste que nous vraiment vous merci que nous très très éducatif pour nous parce que nous 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 n'avons dit seulement que pour nous et que nous 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 sommes nous mais nous aménager et aménager nous aménager c'est nous que les puis bon c'est une raison que dans la santé j'espère non seulement au niveau de la santé que nous ne pas boire que docteur auguste parce que c'est la crème de la crème que c'est la crème de la crème que c'est on est un cancer qui est respecté aux états unis et étudier ici tout le qui réveille en paix malgré le paix tant ni crème temps pour nous même la radio télés solidarité et réellement que bon réellement qu'il n'est capable de dire qu'il s'abisse que vous informer parce que les rues est haïti et que les radios télés 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 bénévoles qui ont des renseignements ou des informations pour les communautés que ça c'est tant que et que nous 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 encore Dr. Auguste c'est parmi les grands espères de cancer que nous viendrons aux Etats-Unis encore une fois Dr. Auguste un grand merci Frère plutôt merci merci tous les spectateurs ou tous auditeurs de radio Télé Solidarité encore une fois c'était Frère nous amis Nobata Corp de la radio Télé Solidarité à la prochaine Sous-Télé C'est pas pour ça, moi puis l'on aime comme ça La vie ça est sans mystère, pour pas qu'à contre les roses Qui pas gagne un piquant Moi n'ai pas besoin ni corps, moi n'ai pas besoin ni beau Moi même quand qu'on chante Moi même quand qu'on poésie, qu'on joigne dans la nature Qu'on joigne le paradis Même bon dieu qui n'en s'y elle, ouais, où les qu'aiment Où l'elle sont là qu'en ciel J'y nous, ma peau la tête, ma peau la ligne Bon dieu, y'a, où t'y que j'y nous C'est vrai qu'aucun bel dieu, qu'aucun jeune, qu'aucun tendresse Où tant, c'est pas pour ça Qu'est-ce que m'a p'chaché, qu'est-ce que m'a m'a p'chaché, non vous Quand qu'on miel n'enfle, pour qui sauve les tuyennes Quand qu'on me sent criminelle C'est le grime moi C'est le grime moi C'est que m'a 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 t'ourop Sous-titrage ST' 501 ...